Salut salut, donc on se retrouve pour un moment top 10 de mes favoris, de mes produits favoris petit prix. Donc en sachant qu'il y en a 12, j'ai un petit peu triché, mais top 10 ça fait mieux dans le titre, voilà. Et que forcément, vu que ma chaîne est axée sur les produits petit prix, j'aurais pu vous en mettre énormément. On m'a conseillé, enfin on m'a demandé de faire un top 10, donc je vous fais un top 10, mais il y a quelques produits que j'ai pas su trancher, voilà. Voilà, donc j'espère que le son sera bon, je filme l'image avec mon appareil et le son avec mon iPhone. Donc je verrai pour cumuler les deux, et j'espère que le son sera vraiment meilleur que les dernières vidéos. Alors je sais, vous m'avez dit que le son était correct pour vous, mais moi non, voilà. Donc j'ai fait une fixette là-dessus, il m'a fallu presque deux jours pour trouver une solution, et je pense avoir trouvé celle-ci. J'espère qu'elle sera bonne, voilà. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec un lot. Je mets les deux ensemble, comme ça, ça fait que 11 produits en fait. Enfin, un top 11, mais ça fait 12 produits. Ce sont la base et le fixateur de chez Primark, la base en spray. Voilà, j'utilise toujours une base en spray plus ma base en crème. Et j'adore, le fixateur hydrate là, il est à 5 euros, la base elle est à 3 euros. Le fixateur, c'est vraiment mon fixateur préféré, donc je l'aime énormément. Là, c'est de nouveau, je l'ai chérie, je l'ai garde précieusement jusqu'à ce que je puisse retourner chez Primark pour me racheter un stock. Voilà. Alors, pour les bases en crème, puisque je mets toujours une base en crème, ma chouchoute, c'est celle de la Tensational de chez Catrice. Voilà, je vous en ai énormément parlé, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup pour ce qu'elle fait. C'est celle que je porte aujourd'hui. Donc, elle prime, elle hydrate, elle est anti-ride, elle est anti-pollution, anti-oxydation, elle minimise les pores, elle blure les imperfections, elle corrige les tâches pigmentaires, elle donne un glow naturel et il y a un SPF 15 dedans. Un bonheur en flacon, ce truc. Donc, les produits Essence, Catrice et tout ça, vous pouvez les retrouver sur Cosmetic Forest. Donc, j'essaierai de trouver les liens, je vous mettrai le crotte-vatt pour celles qui me suivent et qui sont belges, puisque moi, c'est là que j'achète mes produits. Et j'essaierai de vous trouver sur Cosmetic Forest ou des choses comme ça, sur d'autres sites du moins, les produits mentionnés. S'il n'y a pas le lien, c'est que j'en ai pas trouvé. Mais par contre, si vous ne savez pas trouver les produits Catrice, une alternative, c'est celle qui est de ratante de chez Action. Pareil pour le fixateur, celui de chez Action est topissime. Il n'est vraiment pas cher et voilà, si vous ne trouvez pas base et primer de chez Action, top. Alors, en fond de teint, je crois que vous savez d'office duquel je vais vous parler. Bien sûr, c'est le Contin and Define de chez Révolution. Voilà, c'est mon fond de teint préféré. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. À chaque fois que je le mets, je suis contente de mon teint. J'aime mon teint. Il ne bouge pas de la journée. Franchement, j'adore. Donc moi, j'ai la teinte F7.5 que je mixe avec un peu de F6 pour neutraliser un petit peu le côté jaune du F7.5. Mais après, voilà, il y a énormément de teintes. Vous pouvez trouver votre teinte assez compliquée. C'est assez compliqué d'ailleurs de trouver les teintes sur Révolution parce que j'avais commencé avec le F3. Après, je suis passée au F6, au F7.5. Et finalement, je dois cumuler le F6 et le F7.5 pour vraiment avoir la teinte que j'aime. Le F7.5 tout seul convient si jamais vous ne voulez en acheter qu'un. Après, question de prix, ça ne change rien d'en mixer deux. Et une alternative moins chère encore, c'est celui de chez Essence, le Insta Perfect Liquid Makeup. Donc là, je l'ai en teinte 30, mixé avec du 80 parce que normalement, je mets la teinte 40. Et je m'étais trompée en achetant la teinte 30. Et vous savez que j'utilise le même en 80, qui est un foncé pour les peaux noires normalement, pour foncer mes fonds de teint trop clairs. C'est ce que j'ai fait avec le F6 pendant très longtemps et le F3 de chez Révolution. Là, j'ai fait pareil avec celui-ci. Dans le CC, Perfecting Primer de Révolution Pro également, j'en ai ajouté puisqu'il est trop clair. Donc voilà. Alors, correcteur, je n'ai pas ajouté. De toute façon, vous savez, c'est clair. C'est toujours de chez Révolution. Par contre, en poudre, le Graal du Graal. Alors, j'ai essayé de la changer parce que celle-ci est terminée. Terminée. J'ai essayé de la changer. J'ai acheté la Sephora qui j'aime bien, mais sans plus. Et elle ne vaut pas celle-ci. Donc, c'est la All About Matte. Ici, c'est la formule waterproof. Elle existe en format classique. Elle est toute aussi bien. De chez Essence. Voilà. Moi, je préfère les poudres compactes aux poudres libres. Ici, pour moi, elle est terminée. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est du gaspillage. Mais j'ai horreur de devoir racler les bords. Je l'ai quand même utilisé aujourd'hui pour fixer mon anti-cerne et mon teint. Mais voilà. Moi, je le jette quand il reste à peu près ça. Parce que j'ai horreur de devoir racler les bords et ne pas en avoir assez sur mon pinceau. Et ce n'est pas pour le prix de la poudre. En plus, je l'ai gardé super longtemps. Donc, ce n'est pas pour le prix de la poudre que je gaspille énormément d'argent. Donc, voilà. Je vais essayer de finir rapidement la Sephora. Et ensuite, je repasserai à la Essence. Et je ne changerai plus. Voilà. J'ai essayé de changer pour changer. Et non. Je ne trouve pas une qui me convient aussi bien. Alors, on va pouvoir passer directement aux yeux la base. Ben, c'est la base. La Cut Quiz Canvas de chez Révolution toujours. Je l'ai en teinte Illustrate que j'utilise tous les jours. Et en blanc qui est là à l'eau. Pour faire mes semi-cut quiz. J'adore cette base. C'est ma base préférée. Et voilà. Quand j'en ai plus, j'utilise celle de chez Essence. Parce que j'ai plus facile à la trouver que celle-ci. Mais comme je commande régulièrement chez Révolution ou sur d'autres sites où la marque Révolution est vendue, je recommande souvent une ou deux en backup quand je n'en ai plus dans mes tiroirs. Donc, je tombe très rarement à court. Là, j'en ai encore deux en stock. J'ai celle-ci qui est presque terminée. Et j'ai l'autre en bas qui est entamée que j'utilise tous les jours. Celle-ci, je l'ai gardée ici en haut pour quand je fais un make-up complet en haut. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est un peu bête. Je vais terminer celle-ci. En palette, alors bien sûr, il y a les palettes Révolution. Je peux que vous les conseillez. Vous savez à quel point je les aime. Je vous mets mon top 5 des palettes Révolution qui a potentiellement un petit peu changé ces derniers temps. Mais voilà, c'est vraiment rapport qualité-prix. Ce sont une des meilleures marques. Ou sinon, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est les Beauty Glaze. Donc là, j'ai utilisé la Colorboard. J'adore, j'adore, j'adore cette palette. Elle est vraiment hyper complète. Voilà. Donc, je vous mets en barre d'infos les swatchs et le make-up. J'ai fait un make-up et les swatchs de chaque plaquette. Puisque voilà, je ne pouvais pas faire tout d'un coup. Vous en avez quatre. Et voilà, elle est vraiment hyper complète. Cette palette n'est vraiment pas bien chère. et je l'aime énormément. Je l'utilise très souvent. Surtout les verts. J'adore, il y a les khakis dedans. J'adore. Et sinon, vous avez aussi les petites comme ça. Donc pareil, je vous mets les swatchs de chaque palette en barre d'infos. Enfin, oui, en barre d'infos. Donc voilà, j'ai les 9. Vous pouvez les acheter soit à l'unité, soit par lot. Donc moi, les produits beautygés, je les commande sur AliExpress dans la boutique officielle de chez Beauty Glace. Après, il n'y a pas vraiment de contrefaçon. Puisque c'est des marques petit prix. Donc ils ne s'amusent pas à faire des contrefaçons de ça. Par contre, eux font beaucoup de copies. Et si vous avez raté la Morphe 35i, ils ont fait un dupe chez Beauty Glace. Vous pouvez la retrouver également sur la boutique officielle de AliExpress. Pour rester dans les yeux, un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps, ce sont les liner pailletés de chez Focalure. Donc pareil, boutique officielle Focalure d'AliExpress. Je vous mets les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Je les adore. Ce sont vraiment mes liner pailletés préférés parce qu'ils ont chacun leurs couleurs. Mais en même temps, il y a des paillettes d'une autre couleur dedans. Ici, par exemple, les bleus, vous avez des turquoises, des bleu ciel. Les mots, il y a un peu de rose dedans. Les roses, il y a un peu d'argenté. Ici, vous avez ces multicolores. Enfin, voilà. J'adore, j'adore ces liner pailletés. Alors, ils ont une texture assez bizarre. Un peu gélatineuse comme ça. Mais voilà, j'ai utilisé en dessous de la queue de mon sourcil, en semi-queu de cuisse, sur la paupière mobile, dans mon coin de terre. J'en ai mis partout aujourd'hui. J'ai mixé le bleu et le holographique comme ça. Je les adore. Et franchement, j'ai tellement hâte qu'ils sortent d'autres teintes. J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes parce qu'il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Il me faut ma dose. Liner noir, pas de surprise. Le Liquid Ink de chez Essence. Voilà, c'est vraiment le liner idéal. Celui-ci est presque terminé. D'ailleurs, il faudra que je commence à essayer de le terminer. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et voilà, vous le voyez dans chacune de mes vidéos quasi. Donc, je suppose que vous avez deviné à quel point je l'aime. Pareil pour le mascara. C'est le High Knee de Miracle de chez Essence. Toujours. J'adore ce mascara. Là, j'en ai mis une couche. Je l'ai utilisé aussi pour laisser du bas. Après, je peux vous en conseiller plein d'autres, des mascaras. Mais je ne peux pas... Voilà, un top 10. Je ne peux pas vous mettre 50 000 produits. Mais il y a quand même la base de chez Essence, toujours, que j'utilise souvent. Là, en ce moment, vu que j'ai commencé à mettre des fossiles régulièrement, je ne l'utilise plus trop. Mais elle est indispensable. En mascara, le Catrice, l'H2Kill Sexy Volume que j'ai découvert dans ce crash test que je vous mets juste ici. De la bombe atomique. Je l'aime autant que le High Knee de Miracle, voire même limite un tout petit peu plus. Et pour les cils du bas, j'utilise toujours le Catrice Glamendol Boost. Donc, c'est une petite brosse comme ceci. Ou alors celui de chez Crudvat. Le Skinny Mascara qui est une brosse encore plus fine. Voilà. Mais bon, celui-là ne rentrerait pas dans le classement. Mais je vous dis, je pourrais vous mettre énormément de produits. Donc, pour finir avec les yeux, bien sûr, c'est celui que je vous mets en bonus. C'est les fossiles de chez Primark. Voilà. 1,50€. Les fossiles d'enfer. Là, je porte les The Age. Donc, c'est des demi-fossiles. Mes préférés, ce sont les flotteurs. Mais je n'en ai plus. Mais voilà, j'aime tous les fossiles de chez eux. J'adore. Et la petite colle qui est fournie avec, si jamais vous n'avez pas de bonne colle, est excellente. Elle tient super bien. Elle sèche très vite et elle ne bouge pas. Si jamais vous n'avez pas de Primark, je vous conseille les Hardell, les demi-wispies, que j'aime encore plus que les flotteurs, mais qui sont un peu plus chers. Voilà. Et on va donc terminer. Je crois que j'ai fini, hein ? Oui. On va donc terminer avec les lèvres et on revient chez Focalure avec ces petits crayons-là. Voilà. Je les adore. Ça, c'est tous ceux que j'ai. J'en ai huit en tout. Je les aime d'amour. Je porte le 18 Brave sur mes lèvres. Donc, c'est des petits crayons jumbo, comme ça, qui sont rétractables. Donc, c'est nickel. Ça s'applique tout seul. Ça glisse super bien sur les lèvres. Ils tiennent super bien. Et voilà, je les adore. Donc, vous avez les mattes, mais vous avez également des métalliques. Donc, je vais vous en montrer un qui est le Lavander. Voilà. Ça, c'est un métallique. Et ils sont topissimes. Franchement, pour le prix, rien à dire. J'aime aussi beaucoup leur rouge à lèvres liquides. Mais pareil, je ne pouvais pas mettre 15 000 produits différents dans une vidéo pour un top 10, quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous prépare aussi un top 10 de mes soins. Petit prix qui viendra d'ici trois semaines à moi, je pense. Il faut que je regarde sur mon calendrier. Je ne sais plus trop quand est-ce que je l'ai programmé. J'ai d'autres vidéos avant, mais je vais vous faire aussi un pour les soins. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais il vous a plu. N'hésitez pas surtout, pour me faire vraiment plaisir et m'encourager, à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et découvrir cette vidéo. Voilà. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit au début, ma chaîne est spécialisée dans les produits petit prix, mais pas que. Parce que de temps en temps, je me fais plaisir avec des produits plus chers aussi. Chose qui est assez rare, je dois l'avouer, mais de temps en temps, j'aime bien me faire un petit plaisir quand je peux. Voilà. Mais je préfère garder ma routine habituelle. Voilà, le fond de teint révolution, par exemple, ça fait un an que j'utilise et j'ai du mal à changer. Même si j'en teste d'autres, je reviens toujours à celui-là parce que c'est celui que je préfère. Une fois que j'aime un produit, en principe, je continue d'utiliser jusqu'à ce qu'il soit discontinué, donc je suis quelqu'un d'assez fidèle. Donc, ce n'est pas chez moi que vous ferez d'énormes découvertes à chaque vidéo, mais au moins, vous faites des découvertes petit prix. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté beaucoup de produits dont j'ai parlé régulièrement dans mes vidéos. Voilà. Donc, en attendant, la prochaine vidéo qui sera donc mercredi, sauf si je vous mets des vidéos bonus entre-temps, notamment les hauls ou les make-up en format genre IGTV. Je ne sais plus ce que je dis, je me répète, c'est là, en attendant mercredi, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501